En écoutant ce qui a conduit Fabian à faire place à Dieu dans son chemin de vie, j'ai tout de suite pensé à ce texte de la Genèse où Jacob a cette rencontre avec Dieu et ensuite va pouvoir être libéré, avoir une vie plus simple, en responsabilité et ça va être vraiment un texte tellement fondateur que Jésus va le reprendre comme son programme. C'est ce qu'il dit tout à fait au début de son ministère à ses premiers disciples. C'est Jean dans le chapitre 1 au verset 51. Jésus dit « Amen, Amen ! » Bon, quand Jésus commence comme ça, ça veut dire « je ne rigole pas, là je dis du sérieux, du fondamental. » « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Fils de l'homme, c'est-à-dire individuellement sur chacun de ces enfants humains que nous sommes. Avec cette citation, bien sûr, Jésus s'inscrit dans la sensibilité théologique et spirituelle du récit de Jacob qui propose une façon particulière de vivre par la foi, une façon plus libre, plus proche de Dieu, plus responsabilisante, plus confiante et de vivre ainsi un véritable chemin de vie pour lui et pour les autres autour de lui. Alors ce récit fondateur, c'est au chapitre 28 du livre de la Genèse. En chemin, Jacob atteignit l'endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit où il était, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Et voici une échelle à cet endroit, était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur lui. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de lui et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli tout ce que je dis. » Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est présent en cet endroit et moi, je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et dit, « Que cet endroit est formidable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Et il donna le nom de Béthel, maison de Dieu, à cet endroit. Mais la ville où il était avait d'abord porté le nom de Louse, Amandier. Ô Éternel, par l'étude de tes Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob est à un point de sa vie où il prend un nouveau départ. Alors dans la Bible, c'est souvent quand l'homme est en chemin que Dieu le rencontre. Et la rencontre avec Dieu nous met aussi en mouvement, les deux sont associés. Cela dit, la vitalité de la foi. En même temps, évoluer, c'est toujours un effort, c'est toujours un courage. Au début de ce récit, littéralement, le texte dit que Jacob bute sur un endroit où la nuit l'oblige à s'arrêter. Alors il peut nous arriver, bien sûr, sur le chemin de notre vie, de nous sentir parfois totalement seuls, démunis, à terre, dans les ténèbres. Jacob eut alors un songe, nous dit le texte. Alors là, je suis un peu gêné parce que je ne suis pas du tout convaincu, bien le contraire, que cela ait un sens d'interpréter nos rêves. Car nos rêves mélangent dans une improbable ratatouille à peu près tout et n'importe quoi. Nos angoisses et nos joies, nos peurs, nos sentiments, nos pulsions, nos hormones, nos blessures anciennes et le reportage qu'on a vu la veille à la télé. Mais un songe dans la Bible, cela signifie simplement la plus mineure des inspirations divines. Quelque chose de très modeste, comme un souffle d'intuition au fond de notre conscience, comme une envie tout d'un coup de prier, de rendre grâce, de demander pardon, de demander de l'aide. D'ailleurs, malgré cette vision formidable de l'échelle des anges et même de Dieu, dans la suite du récit que je ne vous ai pas lu pour ne pas lasser votre patience, Jacob a des doutes et il hésite finalement en se demandant est-ce que c'est vraiment Dieu, est-ce que ce n'est pas Dieu, est-ce qu'il me libère à ce point-là. Et je crois qu'il y a là quelque chose de sage, sage de ne pas prendre notre première intuition spirituelle pour une révélation divine et sage aussi de ne pas laisser échapper le meilleur finalement qui nous vient souvent du spirituel. Je me demande, même si ce n'est pas la priorité des priorités en ces temps qu'ils sont les nôtres, eh bien de se placer à l'écoute de la dimension spirituelle de notre être. C'est important fondamentalement pour nous pour avancer d'une belle façon et en ce sens, le récit de ce Jacob, c'est nous-mêmes personnellement dont il est question. Et puis c'est aussi notre humanité qui se trouve être arrêtée dans l'obscurité, à terre de bien des façons, passablement aux rats des pâquerettes comme ce Jacob qui s'y installe pour dormir, n'ayant que pour oreiller, que quelques pierres. Mais qu'une rencontre va réveiller, que le spirituel va mettre debout dans une aube nouvelle où il se met à rendre grâce et à avancer plus libre, plus allant. L'intuition spirituelle de Jacob est géniale. L'humain n'est pas seulement un corps, un corps souffrant. Il n'est pas seulement non plus un pur esprit, mais l'humain est comme une échelle, une échelle dont les pieds sont sur terre et la tête est au ciel, avec une circulation de messagers entre les deux, une circulation interne à nous-mêmes où notre corps parle à notre esprit et notre esprit parle à notre corps. Oublier un des deux bouts, sacrifier un des deux bouts de notre être, c'est une mutilation. Alors cette vision de l'échelle, c'est une révolution par rapport à d'autres pensées à l'époque et peut-être aussi maintenant, qui propose de résoudre la tension qui existe en nous entre le spirituel et le corporel en tentant d'éliminer au maximum notre corps, notre désir, nos sens et aussi notre individualité, de vivre comme un pur esprit ou au contraire, de chasser l'esprit et de vivre comme un simple corps animal en ce monde. Au contraire, ce texte cherche à réconcilier le corps et l'esprit. Il valorise le fait d'être un individu personnel, le libère, le responsabilise. La vision biblique de l'humain, c'est un corps et un esprit en conversation grâce à Dieu. Aussi bien au niveau de notre personne individuelle que de l'humanité, c'est un ensemble, corps et esprit en conversation qui est béni, qui est libéré, qui est responsabilisé, rendu vivant, capable d'évoluer. Alors, c'est vrai que ce récit de Jacob conseille quand même de mettre le spirituel au-dessus, c'est au sommet de l'échelle. Mais il dit aussi que les premiers anges à être entendus sont les messagers qui partent du corps vers notre dimension spirituelle, qui alors et alors seulement pourra répondre. Le spirituel est à la tête. Cela vaut mieux quand même, effectivement, que ce soit l'esprit qui gouverne plutôt que notre corps. Mais seulement après avoir écouté le corps, ses besoins, ses sensations, son contact avec le monde et les autres, ses désirs, sa puissance en acte. Alors, c'est le projet de Christ que l'être humain, que l'enfant humain l'enfant de la terre, tiré de la poussière du sol, pétri de matière, certes, soit en conversation avec le ciel et devienne ainsi un enfant de Dieu. Alors, voilà pour l'humain, le projet. Voilà pour l'humanité. La vision de Jacob, la vision que nous propose aussi Jésus, c'est de se savoir être une échelle dressée, alors que nous ne le savions pas, comme le dit Jacob. Alors que nous ne nous connaissions pas cette grandeur qui touche au ciel, cette élévation. Nous sommes alors à la porte de la vie. Nous sommes alors avec Dieu. Dieu est partout dans cette histoire. Il est à la fois au-dessus de Jacob, il est dans Jacob par cette circulation spirituelle, et il est avec Jacob, nous dit le texte, auprès de lui. Alors même que Jacob était à terre, totalement, au ras des pâquerettes, bloqués par les ténèbres dans son cheminement, avec rien d'autre pour le soutenir que quelques pierres sous sa tête. Voilà où en était le niveau de son espérance. Ce n'est qu'après coup qu'il va rendre un culte à Dieu en dressant une stèle et puis en disant sa louange, sa prière à Dieu. Ces détails nous disent que toute personne humaine est digne et est capable d'être une échelle dressée avec cette circulation d'ange et avec Dieu qui est avec lui. Personne n'est jamais si mal au point que ce ne soit le cas. J'ose le dire. Alors que j'ai été le pasteur parfois de personnes vraiment pas très en forme, soit handicapées mentales, soit dans une dépression, soit dans la maladie, soit en prison avec des condamnés de lourdes peines. Oui, nous sommes échelles dressées. Ces anges, c'est encore Dieu en nous qui travaille par son souffle à unifier notre être dans ses diverses dimensions, rappelant le corps à l'esprit et l'esprit au corps, faisant circuler sa grâce en nous-mêmes et en contact, en relation avec lui, permettant l'expression de nos rêves et de nos besoins, permettant de prendre en compte le passé, notre histoire, nos projets, nos attachements, nos craintes, nos doutes, nos blessures. Dieu n'est donc pas loin. Il n'est pas loin au-dessus de l'échelle que nous aurions à gravir barreau après barreau pour arriver à l'atteindre. Non, Dieu est là avec nous, en nous. Il a déjà dressé cette échelle que nous sommes. Dieu se présente alors à Jacob et il se donne, Dieu, ce nom nouveau, « moi, avec toi », « anoki imak » en hébreu. Pas seulement Dieu avec nous, mais « moi, Dieu, avec toi », Jacob, au singulier, dans une promesse tellement intime et personnelle. Alors, ce n'est pas de la théologie abstraite, mais c'est l'expérience de celui qui, parfois, par surprise, découvre, fait l'expérience de ce savoir aimé par Dieu, proche de Dieu, avec une envie de louange à l'improviste pour la beauté de sa vie, la beauté de ce monde. C'est une nouveauté que ce Dieu, « moi, avec toi », parce que quelques versets avant, il était encore l'éternel au-dessus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est une autre façon de vivre sa foi. Abraham, il aimait Dieu et donc il va suivre ce que Dieu lui indique sans trop savoir où Dieu le conduit. Isaac craignait Dieu et il lui a obéi en se disant que ça valait mieux. Nous pouvons retrouver ces deux types de théologie où Dieu est au-dessus et où l'homme est soumis à Dieu dans diverses religions ou même dans diverses confessions chrétiennes. Ce que présente cette vision de Jacob, c'est une révolution par rapport à ça. J'allais dire une révolution copernicienne. Copernic, on lui disait, non, non, le soleil est au milieu, non, la terre est au milieu puis le soleil tourne autour. On dit encore, le soleil se lève et le soleil se couche, vous voyez ? Et il découvre que c'est l'inverse, que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Eh bien, c'est une révolution de ce genre qui est proposée ici. Dieu se présente sous ce nom, moi, avec toi, et il précise, je te garderai partout où tu iras et je ne t'abandonnerai pas sur ce chemin jusqu'à ce que j'ai complètement accompli les bénédictions que je t'ai promises. c'est-à-dire, avant, on pensait que c'est Dieu qui commandait et l'homme qui avait intérêt à suivre. La religion a souvent été présentée ainsi, mais avec Jacob, Dieu l'encourage à tracer lui-même son propre chemin, sa propre route, comme il l'entend, sans réserve. Et Dieu promet d'être ensuite en réserve avec lui pour l'aider jusqu'à ce que l'histoire ait une fin heureuse. Dieu est avec. Dieu se fait serviteur de la personne humaine. Alors, on comprend pourquoi Jésus cite la vision de Jacob comme programme de sa mission, parce que pour Jésus, c'est fondamental. D'ailleurs, à l'autre bout de l'évangile, de cet évangile de Jean qui commence par ce programme, le dernier geste que Jésus donne à ses disciples comme un héritage spirituel, eh bien, c'est de laver les pieds de ses disciples et Jésus explique « je me fais votre serviteur », montrant ainsi que Dieu se fait oui, notre serviteur par amour pour nous, simplement. Et donc, cette théologie du Dieu de Jacob et de Jésus-Christ, c'est la fin de toute menace, de tout chantage de la part de Dieu. C'est le droit d'aller et de tâtonner, de progresser, de cheminer. C'est le droit de se tromper et d'être pardonné, le droit de tomber à terre comme Jacob et de se relever, le droit d'être malportant et d'être soigné par Dieu. Finalement, fidèlement, Dieu promet d'être encore et encore sans condition le serviteur de l'homme. C'est l'extraordinaire promesse de la patience de Dieu, promesse qu'en définitive, il arrivera à nous sauver et accomplir ainsi ses promesses de bénédiction sur nous, sur ce que nous aurons semé dans notre vie. Alors, c'est une révolution par rapport à d'autres textes de la Bible et par rapport à d'autres pensées du monde de l'époque, par rapport au pharaon et la pesée des cœurs lors du jugement pour savoir si l'humain aurait une vie éternelle ou serait dévorée, par rapport à l'orphisme des Grecs, par rapport au karma du bouddhisme qui nous fait redoubler et encore redoubler de réincarnation en réincarnation coincée en ce monde comme quelqu'un qui indéfiniment raterait sa Mathieu. Ensuite, par rapport à la menace du jugement divin qui existe aussi dans l'islam, dans le judaïsme, dans certaines formes du christianisme. Alors qu'ici, au contraire, Dieu dit que de toute façon, il nous accompagnera personnellement dans notre cheminement que nous aurons décidé, nous, jusqu'à l'accomplissement de notre pleine bénédiction. C'est une question de longueur de chemin, peut-être, c'est une question de pénibilité de nos détours, peut-être, mais Dieu restera avec nous et pour nous. Donc, avec Jacob, avec Christ, nous devenons libres. par l'amour de Dieu. Mais nous devenons aussi patrons et donc en responsabilité. Et c'est là que l'affaire se complique un peu, bien sûr. Cette terre où nous sommes, Dieu nous la donne, nous la confie. Il nous la confie pour que ce soit une terre de bénédiction. Et c'est là un travail. Cela demande de regarder, de discerner, d'inventer une route, notre route, de créer. Dieu bénit notre descendance dans ce texte. Littéralement, ce sont nos semailles, ce sont ce que nos mains envoient dans le monde. C'est ainsi tout un programme que propose ce texte. Cela commence par la réconciliation en nous-mêmes, dans notre être, du ciel et de la terre, avec des anges qui montent et qui descendent en nous. Réconciliation de notre esprit et de notre corps. Réconciliation de l'humain avec ce Dieu qu'il aime. C'est se découvrir ainsi aimé et gardé sans condition. C'est oser alors se réconcilier avec la terre où nous sommes, avec les générations suivantes et avec toutes les familles de la terre, avec notre vie. Tout est lié, tout est tellement lié en nous que l'on ne peut pas dire qu'une des dimensions soit secondaire. Comme notre corps ne peut pas être en bonne santé si notre morale ne va pas. Comme notre morale ne va pas si nous avons seulement mal à une dent. Comme il n'est pas possible de faire avancer la paix dans le monde sans travailler aussi sur des questions de justice. Comme il serait vain d'espérer avancer sur les questions de justice et de paix sans avancer sur les questions philosophiques et spirituelles. C'est ainsi que nous nous avançons sur notre chemin qu'à un cas, certes, mais nous avançons en nous engageant avec l'aide de Dieu qui nous garde et qui nous bénit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada